Ce soir, Montréal.tv est au lancement de la phase 4 du 21e arrondissement du groupe Prévelle, un énorme projet de condo situé à la croisée du Vieux-Montréal et de Griffintown. Ce soir, on célèbre la phase 4 du 21e arrondissement. Oui, c'est un projet qui a le vent dans les voiles. C'est un projet de 900 unités qui est réalisé. On sent vraiment un engouement pour le projet. On l'a lancé en pré-vente il y a quelques jours. Déjà, on a plus que la moitié des unités qui sont réservées. Comment avez-vous imaginé ce grand projet? Quand on a eu le site, on disait qu'il faut créer un endroit où on va créer un sentiment de communauté, un sentiment de quartier, un sentiment d'appartenance, un sentiment de voyage, de petit commerce de proximité qu'on aime beaucoup des villes européennes. Donc, d'où est venu le concept du 21e arrondissement qui est un peu un clin d'œil à Paris. D'abord, il y a l'unité. Il y a l'humain qui vit dans son unité, notre client. Ensuite, il va vivre dans les espaces communs parce qu'on essaie de réfléchir les espaces communs pour qu'il soit le plus vivant possible. Qu'est-ce qui démarque ce projet des autres présentement? Je pense que l'offre d'alimentation, l'atmosphère que les terrasses vont créer, les petites boulangeries, les cafés, tout ça, c'est unique. Pour un projet résidentiel, on ne l'a pas vu beaucoup. On a de l'agriculture urbaine sur les toits qui est opérée par Biotope Canada. C'est vraiment quelque chose qui a été réfléchi dans la gestion. Les paniers vont pouvoir être livrés ou vendus sur le square public. C'est quoi le concept du square? Tout le projet est conçu autour d'un soir public. Donc, il y a des commerces tout autour qui viennent s'installer avec des terrasses, des commerces d'alimentation principalement. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de créer de la vie autour de ce square-là pour que ça soit pertinent pour les gens du projet, mais aussi pour les gens du quartier. Donc, c'est un peu l'occasion de favoriser autant le lien entre les gens du projet, mais de les intégrer à travers les gens qui vivent, qui travaillent dans le quartier. Parle-moi un peu du quartier. En fait, on est exactement à la croisée entre le Vieux-Montréal et Griffintown avec le commerce qu'on amène sur la rue William. On fait le lien entre la rue McGill et la rue Pille. Donc, on peut vraiment faire la jonction avec ces deux quartiers-là. Puis, pour les résidents du projet, c'est extraordinaire de pouvoir profiter des attraits de ces deux quartiers-là, mais aussi du centre-ville qui est extrêmement proche et de la promenade du Vieux-Port. Donc, pour nous, on se dit que c'est le meilleur de tous les mondes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada